En ce temps-là, comme des pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples « Des jours viendront et vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira « Voilà, il est là-bas » ou bien « Voici, il est ici ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre. Ainsi, le Fils de l'homme, quand son jour, sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont préoccupés par la fin du monde, surtout quand certaines dates arrivent. C'est arrivé par exemple, quand le premier millénaire s'est terminé et le deuxième a commencé. Les historiens disent que les gens vivaient dans la peur parce qu'ils pensaient que le monde allait se terminer quand l'année 1000 terminera. Quelque chose de similaire est arrivé aussi quand l'an 2000 a commencé et périodiquement, des catastrophes naturelles se produisent et certains disent que la fin du monde est proche. Le Seigneur dit « Soyez calme ». Quand cela arrivera, ce sera comme l'éclair dans le ciel qui traverse l'horizon d'un endroit à l'autre. Et que vous ne voyez pas venir, soyez calme, mais soyez préparé. Soyez préparé pour que lorsque le Fils de l'homme viendra, il ne vous surprenne pas en flagrant délit de péché mortel. C'est ce qui nous importe. Et puis, il nous importe aussi de garder à l'esprit qu'il y a une autre fin du monde. Il y a une fin du monde générale que nous ne savons pas quand il arrivera et quand nous devons être calmes et être préparés. Mais il y a une autre fin du monde. Il y a ta propre fin du monde. Par exemple, la fin du monde de ta vie sur terre. Elle sera la fin de ton monde. Le début d'un autre, certes, mais le début d'un autre qui peut être de bonheur ou de malheur. Ça peut être avec Dieu ou avec le diable. Ça peut être une fin du monde qui commence, qui fait place à un autre nouveau monde merveilleux ou qui fait place à un nouveau monde terrible, terrifiant. Tu dois être préparé pour cette fin de ton monde. Es-tu préparé? Certaines personnes se préoccupent beaucoup de laisser un héritage qui sera après gaspillé par leurs héritiers et elles ne se sont pas préoccupées de préparer pour elles-mêmes un héritage à emporter au ciel. Elles ont la valise, ces personnes, pour le grand voyage. Valise vide, vide et vide de bonnes actions. Et quand elles meurent, je ne sais pas si elles seront les plus riches du cimetière, mais bon, elles seront riches dans le cimetière. Mais la vérité est que, même si le mausolée où on t'a enterré est très beau, même si le cercueil est très beau, ce qui est à l'intérieur de la boîte a le même destin physique que ce qui est à l'intérieur de la boîte de l'autre personne qui est une pauvre personne. Cendre et poussière et ce qui compte est si ton âme a été préparée pour aller au ciel ou si tu iras en enfer. C'est pourquoi, quand on parle de la fin du monde, je pense toujours à la fin de mon monde. De quand viendra le monde ? Le moment où je devrais rencontrer Dieu face à face. Pour ce moment, pour cette fin du monde, donc je ne sais pas quand elle arrivera, pour cette fin du monde, je dois être préparé. Et il y a encore une autre fin du monde, pas seulement celle de ton corps, celle de ton existence, mais par exemple, la fin du monde que représente ta famille. Parce que ta famille est ton monde. Est-ce que tu prends soin de ta famille ? Ou ton égoïsme, tes préoccupations pour d'autres choses qui peut-être peuvent être aussi pour ta famille, par exemple gagner de l'argent. Ces choses font que ta famille se sente seule ? Que ta femme, tes enfants, tes parents ne se sentent pas considérés ? Tu as le temps pour tant de choses, et tu n'as pas le temps pour ta famille. Et un jour, tu découvres que ton monde, qui est ta famille, s'est rompu. Que ce monde, ta famille, a été détruit. À quoi bon gagner le monde entier, si c'est ce que tu l'as vraiment gagné ? Si tu l'as vraiment gagné, à quoi bon gagner le monde entier ? Si tu as perdu ton âme, et si tu as détruit ta famille. C'est pourquoi, faisons en sorte que notre monde, notre âme, et notre famille, qui sont les choses sur lesquelles nous pouvons influencer, faisons en sorte que notre monde soit toujours vivant, qu'il continue d'exister, et qu'à l'heure de notre mort, nous puissions aller au paradis, rejoindre ceux qui nous ont précédés. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501